amis des trains bonjour et bienvenue sur le site le train de manu point à faire aujourd'hui je vous propose une rétrospective sur la seconde édition de l'exposition modèle fer organisée par le club de modélisme ferroviaire de boissy saint léger sans plus attendre nous débutons avec alain fiabon ce modéliste nous proposait un petit réseau de tables à l'échelle n ainsi qu'un diorama fonctionnel à l'échelle à chaud avec ces deux réalisations alain démontre que l'on peut pratiquer le modélisme sur de petites surfaces plus atypique alexandre rocq présentait deux micro réseaux en valise à l'échelle à chaud peu encombrant certes mais trop minimaliste à mon goût m m m Trônant juste en face de l'entrée, un collectif d'habitants de Villeneuve-Saint-Georges exposait une imposante maquette à l'échalachaud. Il s'agit d'une reproduction exacte des HBM de la Commune. Les HBM, Habitation à bon marché, sont en fait les ancêtres des HLM, Habitation à loyer modéré que nous connaissons aujourd'hui. Cette imposante maquette représente les 313 logements, style art déco des architectes Jean-Charles Moreux et Roger Gensburger, construits entre 1929 et 1932 sous l'impulsion du PLM. Cette réalisation du groupe Micromaquette, en lien avec la microfolie de Villeneuve, a nécessité 1300 heures de travail. Autre échelle, autre époque avec le réseau TINPLET de Claude Dussault. Ici, nous replongeons dans les tout premiers trains électriques des années d'après-guerre. Tout ou presque est en métal, matériel roulant et décor. Nous sommes à des années-lumière de nos standards actuels. L'intérêt principal d'un tel réseau est la présentation de nombreuses pièces de collection ayant un véritable caractère historique. Sous-titrage Société Radio-Canada Retour à l'échelle N avec Jean-Michel Lalardi qui nous propose un réseau circulaire à thématique aquatique. Le plan d'eau avec ses baigneurs et les activités nautiques sont prétexte à un réseau construit pour le roulage. Ici, quatre courtes rames circulent simultanément sur la petite surface. Le club ferroviaire d'Osoir-la-Ferrière nous invitait dans le monde des chemins de fer. Époque à laquelle la voie ferrée desservait encore la majeure partie de la France rurale. L'échelle zéro apporte une réelle présence. Ce réseau, en point à point, démontre en tout cas que cette échelle sait se montrer peu gourmande en surface, dès lors que l'on choisit bien son thème. Retour à l'échelle N avec un long réseau modulaire présenté par le club de modélisme ferroviaire de Boissy-Saint-Léger, le club organisateur de cette manifestation. Si le décor était soigné, j'ai regretté le peu de trafic sur cette installation qui, de toute évidence, aurait pu accueillir plus de trains. Sous-titrage ST' 501 Encore de l'échelle N avec Pierre-Benoît, qui nous présentait le réseau Lario. Ce réseau, circulaire en double voie, est avant tout impressionnant de par ces bâtiments. Ils sont, en effet, tous de construction personnelle et s'inspirent de bâtiments réels. Du très bel ouvrage. Bon en arrière dans le temps, avec le réseau TINPLET en zéro de Michel Franchini. Là encore, l'intérêt de cette installation réside dans la richesse de cette impressionnante collection de trains jouets d'antan. Sous-titrage ST' 501 Coup de cœur pour le réseau de marque Davio, du club Valdière Modélisme. Cet écrin, au décor oriental soigné et fourmillant de scénettes très détaillées, s'inspire librement de l'Egypte et du Maghreb. Un joli moment d'évasion. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En hache aux voies étroites, Valdière Modélisme nous présentait également deux autres petits réseaux, l'un à thématique industrielle, l'autre à thématique vinicole. Il nous proposait également un micro-réseau à l'échelle zéro voie étroite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous terminons ce panorama des réseaux avec l'ensemble modulaire, en hachaud, du club de modélisme ferroviaire de Boissy-Saint-Léger. Sa gare en tranchée mettait en valeur la rue commerçante. Le décor intérieur très fouillé des boutiques est tout à fait remarquable. Sous-titrage ST' 501 Nous voici arrivés au terme de ce reportage. Avec cette seconde édition de son exposition Modèle Fer, le club de modélisme ferroviaire de Boissy-Saint-Léger nous prouve sa capacité à organiser un bel événementiel. Il a sans aucun doute réussi son objectif à attirer un public familial. Toutefois, pour sa prochaine édition, sans doute d'ici à deux ans, ce club devra étoffer son panel d'exposants, qu'il s'agisse de réseaux ou d'acteurs économiques, s'il souhaite convier un public plus large et plus éloigné. Nul doute qu'il saura encore nous surprendre agréablement en 2026. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501